Musique Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite chronique vidéo. Voilà, ça fait plaisir, ça fait longtemps, tout ça, tout ça. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un roman que j'ai énormément apprécié quand j'étais plus jeune, il s'agit du passage de Louis Sachar. C'est l'histoire d'un jeune garçon, un adolescent qui s'appelle Stanley, qui est reconnu coupable d'avoir volé des baskets d'une célébrité et qui du coup est jugé et envoyé dans un camp de redressement qui s'appelle le camp du lac vert. Sauf que contrairement à ce qu'on pourrait penser, au camp du lac vert il n'y a pas du tout de lac, non non, c'est complètement asséché, c'est désertique et son travail en tant que jeune dans le camp de redressement va être de creuser des trous parfaitement, des trous très larges, des trous très grands et il sait pas vraiment pourquoi. Il sait pas pourquoi il fait ça. Mais on lui dit de le faire, tous les jours il doit creuser un trou alors il le fait. Même si ça lui défonce les mains, ça lui défonce le dos, bref. Ça fait mal. Vous l'avez compris, l'histoire ça va être autour de, mais pourquoi on creuse ces trous ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on chercherait pas un trésor ? Par hasard ? Et en parallèle à l'histoire de Stanley, on va avoir des flashbacks du camp du lac vert à l'époque où il y avait encore un lac et on va rencontrer tout un tas de personnages dont Stanley et les gens autour de lui ont entendu parler mais qui sont un peu aussi de l'ordre de légende etc, on sait pas réellement ce qui s'est passé. Et du coup nous, en tant que lecteur, on a le droit de savoir ce qui s'est réellement passé. Ce qui est plutôt cool parce que j'aime beaucoup quand les personnages savent pas des trucs mais nous on sait des trucs quoi. Pour ce qui est des thématiques qui sont abordées dans ce livre, on va beaucoup parler de l'adolescence mais également de la justice et tout ça coplé autour de la thématique de la répression des mineurs, du travail forcé aussi parce que c'est aussi une thématique abordée du livre, de la maltraitance puisque les enfants au camp du lac vert sont clairement pas traités correctement. Ça va parler également de l'abandon, du racisme et à côté de ça on va voir tout ce qui est de l'ordre du secret de famille, des malédictions qui se transmettent de père en fils etc, les chasses aux trésors, les secrets, tout ça tout ça. C'est assez mystérieux et en même temps très ancré dans la réalité et c'est ce qui fait un petit peu le charme de cette histoire. Pour ce qui est de mon avis, j'adore, j'adore ce roman et d'ailleurs je me suis racheté un exemplaire, je peux pas vous le montrer parce qu'actuellement c'est dans les cartons parce que je suis en plein déménagement. J'adore ce livre et en le relisant des années plus tard, je l'aime toujours autant. Dans cette histoire tout est lié, rien n'est là vraiment par hasard, il y a des éléments qui sont introduits au début qui sont tous réutilisés à la fin, rien n'est inutile et je trouve ça absolument ouf de voir tous ces trucs connectés, notamment sur plusieurs époques, qui au final trouvent un sens dans le dénouement. Je trouve également qu'il y a une forme de réalisme très dur, on a l'impression vraiment d'être nous aussi sous la cagna et de voir Stanley creuser, on décrit ses cloques sur les mains, comment il a mal, etc. Ça nous plonge dans le récit. Par ailleurs je trouve que c'est un parfait exemple de la littérature jeunesse qui n'est pas débile, dans le sens où elle aborde des questions importantes comme la maltraitance, la justice, le racisme. Tout ça l'air de rien et au sein d'un récit qui a du sens, etc, qui intéresse, qui intrigue et qui pousse à tourner les pages et à avoir envie de savoir ce qui se passe et comment ça va se terminer. En résumé, c'est top ! À qui le passage est destiné ? J'ai envie de vous dire à tout le monde ! Surtout aux enfants et aux jeunes ados, je pense vraiment que dès 9-10 ans c'est un livre qui est accessible, c'est un livre qui appartenait à la collection médium de l'école des loisirs pour vous donner une petite idée. Si vous êtes fan de ces histoires où rien n'arrive par hasard, où il y a des fous de signes, voilà, des choses connectées, vous allez kiffer. Si vous aimez les histoires avec des malédictions, des secrets de famille, des histoires d'amitié assez fortes, etc, encore une fois, là, vous pouvez kiffer. Je n'irai pas plus loin, je vais vous laisser découvrir par vous-même ce roman. J'espère que vous avez vraiment envie de le lire maintenant parce que vraiment j'aimerais que tout le monde dans le monde le lise et le trouve bien. D'autant plus qu'il a été réédité, donc plus d'excuses pour ne pas le lire ! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur des bouquins, encore une fois !